Et voilà, les pilotes sont lâchés, alors drapeau jaune vous le savez maintenant, jusqu'à la sortie de ce virage, le drapeau vert, hop là voilà, le petit coup pour freiner tout le monde et pour pouvoir se lancer, ça c'est un petit coup, c'est gratuit, c'est à l'ancienne, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, et en plus il a de l'expérience, ce garçon, attention, Yann Erlacher qui s'est écarté dans le virage. Là il va y avoir de la bagarre, Sébastien Loeb ne veut pas se laisser intimider par Yann Erlacher, Sébastien Loeb, on a Aurélien Pagny, Jean-Baptiste Dubourg, là aussi ça va être chaud, et Benoît Tréluier qui regarde ça pour l'instant depuis la 6ème place et qui dit s'il continue à faire des imbéciles, moi je pourrais peut-être bien en profiter. Oui attention, il faut éviter les ornières, éviter les trous, c'est piégeux parce que là à tout moment on peut aussi casser quelque chose, donc il faut vraiment faire très très attention, et Sébastien Loeb il est en embuscade, il va mettre la pression parce qu'on le sait, Sébastien Loeb hier il a beaucoup souffert en finale, hier soir il a envie de revanche. Ah il a envie de revanche oui parce qu'hier il a été un petit peu brutalisé on va dire. Maltrait, maltraité, maltraité. Mais bon ça fait partie du jeu, il a fait du rallycross, il connaît. Très sportivement, attention. Ah oui oui bien sûr, mais il a fait du rallycross, il connaît. Alors pour l'instant, Dorian Bocolach est toujours en tête avec Yann Erlacher, Sébastien Loeb, Aurélien Pagny, Jean-Baptiste Dubourg, et Benoît Tréluyer qui regarde un petit peu parce qu'il se dit il va certainement se passer quelque chose. Avec ses 5 furieux là, ça peut pas aller au goût ça. Ah oui ça peut aller au goût mais ça nous procure un spectacle juste unique, et Sébastien Loeb qui justement derrière va essayer, non c'est un petit peu trop loin pour la descente en tout cas, et bien pour l'instant Bocolach qui s'ouvre énormément, il a fait une erreur, attention Dorian il a fait une erreur, il va pas falloir en faire trop avec des garçons comme ça derrière, et Sébastien Loeb qui part la faute ! Il est parti à la faute Sébastien Loeb ! Et Aurélien Pagny qui en profite, Sébastien Loeb qui a fraqué, il a accéléré un petit peu trop tôt ! Eh oui il est parti à la faute et je pense qu'Aurélien Pagny s'en a profité, et même peut-être Jean-Baptiste Dubourg, oui, et Benoît Tréluyer, non. Donc pour l'instant on a un petit changement, on part vraiment en tête, puisque Dorian Bocolachi est toujours devant avec Yann Erlacher dans sa roue derrière, forcément ça a créé un petit trou, Aurélien Pagny c'est 3, Jean-Baptiste Dubourg 4, Sébastien Loeb 5, et Benoît Tréluyer 6, alors que nous sommes à mi-course. A mi-course et Sébastien Loeb qui va essayer de remonter, mais maintenant ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de monter sur le podium, clairement, concrètement. Pour les points en finale, même s'il n'y a pas beaucoup de points, ils sont très très importants à prendre ces points, et attention encore une fois, Dorian Bocolachi, c'est un style de pilotage à part, il rentre avec beaucoup de sous-virages en bas, mais peut-il continuer comme cela, parce que derrière Yann Erlacher, il est à bloc ! Ouais, il y a à peine une seconde d'écart entre les deux, et le record du tour pour Bocolachi dans le troisième tour en 49-3, décidément on est cherné par ce truc, 49-3 avec Dorian Bocolachi dans le troisième tour, toujours devant Yann Erlacher, Aurélien Pagny c'est un petit peu plus loin, il est à 2 secondes et demie, Aurélien Pagny ça va être compliqué de retoucher, et derrière Jean-Baptiste Dubourg, qui essaye de revenir sur la voiture qui est devant lui, pour tenter quelque chose, alors qu'il reste deux tours Franck, avant l'arrivée de cette super finale ! Et deux tours, et tout est possible encore avec Yann Erlacher, je suis sûr qu'Yvan doit lui dire à la radio, allez vas-y mon petit, vas-y, c'est possible encore, il reste deux tours, il est là, il est présent Yvan, j'en suis persuadé à la radio pour lui mettre la pression, juste ce qu'il faut, le geste de pression, et Dorian encore qui est très très large en bas, définitivement trop large ! A chaque fois il prend le même virage, exactement le même, et il a toujours ses huit dixièmes d'avance sur Yann Erlacher, Yann Erlacher qui était revenu un peu, il est qui repère du terrain, une seconde, une d'équerre maintenant entre le lit et l'Oriar Boccolacci, et le second Yann Erlacher, toujours à l'avantage du pilote du Sébastien Loeb Racing, devant le pilote du Team Muller, et le virage au centre du circuit, où la sortie est très très étroite, et ça continue toujours comme Dominique Dubourg, Jean-Dominique, Jean-Baptiste Dubourg, on n'arrive toujours pas à se rapprocher, pour l'instant d'Ovélien Pagny. Oui, il a dû le voir, et on va rentrer dans le dernier tour, juste après la descente, bien sûr, c'est deux styles de pilotage différents, mais surtout deux réglages de voitures complètement différents. Regarde bien, tout dans le sous-virage pour l'un, et l'autre qui arrive derrière avec beaucoup plus de vitesse, et c'est le ventière d'affront ! Ouh là là là, Yann Erlacher qui a été très très large, c'est la première fois qu'il nous faisait ce passage, et à mon avis il a perdu du temps. Ah il a perdu du temps. Il y avait une seconde, une d'équerre, il a perdu une dixième. Donc c'est pas grand chose, c'est le dernier tour, dernier tour de cette super finale, pour aller chercher la victoire ici, à Val Thorens, et le record du tour, qui a été pris dans le quatrième par Sébastien Loeb ! Sébastien Loeb qui brouille les cartes, parce que c'est vrai que dommage qu'il ait fait cette petite erreur, mais il a le record du tour, et c'est lui qui va prendre le point supplémentaire dans le dernier tour, c'est vous dire si c'est un exploit ! Incroyable, incroyable ! Nous sommes dans le dernier tour effectivement, il reste maintenant, allez, 400 mètres avant la ligne d'arrivée, Dorian Boccolacci toujours bien installé en tête de cette super finale, le dernier virage pour lui, cette épingle du fond du circuit, où il nous a fait quelques frayeurs, là il a un petit peu calmé le jeu, il y a un air lâché à l'arrache, avec Aurélien Panis dans sa roue, qui va peut-être passer, non, ils vont terminer dans le même dixième, et voilà, victoire de Boccolacci, devant air lâché Panis, Jean-Baptiste Dubourg, Sébastien Loeb et Benoît Tréluyer, ah ça s'est joué Franck, à quelques dixièmes, le voilà Benoît Tréluyer qui a un petit peu rectifié la voiture aux couleurs d'Andros, ah oui, il fait même, il pilote en braille là pour l'instant, Benoît Tréluyer, en fait, dans ces cas-là pour aller vite, il faut longer le mur, parce que là il pilote carrément en braille, voilà c'est fait Dorian Boccolacci, qui s'impose ici sur cette deuxième journée, alors maintenant on va attendre que nos amis des chronomètres, et ça a été très très vite habituellement, nous donnent le classement, parce qu'on voudrait savoir qui va partir ce soir en tête du Trois-en-Ros, je pense que c'est Aurélien Panis, c'est, par exemple, qu'onervice,